Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la première voie ferrée dont on va parler qui n'est pas entièrement fermée. Elle est fermée entièrement au voyageur, surtout sur le tracé. Par contre elle est fermée que sur une partie au fret et il y a l'autre partie qui est encore ouverte au fret. Donc c'est la première fois qu'on va en parler, on va parler d'une voie ferrée qui est dans ce cas là sur la chaîne. Et du coup c'est la voie ferrée qui relie Pont de l'Arche à Gisor. Et du coup c'est parti ! Nous sommes le 23 août 1865 quand est concédée à titre éventuel la ligne Pont de l'Arche Gisor. Cette ligne a pour but de relier les deux grandes villes que sont Rouen et Gisor par un chemin de fer plus court. En effet, jusqu'à maintenant, le seul moyen de rejoindre Gisor par le rail est soit de passer par la banlieue parisienne, soit plus tard de passer par Cerqueux. L'autre enjeu de cette ligne est de desservir les usines de la vallée de Landelle, la ville de Etrépagny, les sucreries, les usines de tissage et de filature. La ligne est dans un premier temps considérée d'intérêt local, mais elle est déclarée d'utilité publique le 9 juin 1866, ce qui rend la concession définitive. C'est la compagnie des chemins de fer de Pont de l'Arche à Gisor qui se voit accorder la ligne. Après des travaux assez rapides, la ligne de 52 km à voie unique est ouverte le 29 décembre 1868. Pour mieux supporter le fort trafic de la vallée de Landelle et préparer l'arrivée de la ligne Charleval-Cerqueux, la section Pont de l'Arche-Charleval est mise à double voie. Assez rapidement, le 25 mai 1870, la ligne est rachetée par la compagnie des chemins de fer de Orléans à Châlons-sur-Marne. Cette compagnie voulait se créer un réseau cohérent en Normandie. Elle avait d'ailleurs commencé par la ligne de passissureur à Gisor. ... ... ... ... ... ... ... La ligne remplit bien les objectifs pour laquelle elle a été créée et voit un bon trafic. Cependant, le 2 octobre 1891, la ligne rechange de propriétaires puisque l'Etat rachète la ligne au syndic de faillite de la compagnie. La convention, signée, est approuvée par la loi du 3 août 1892. Par la même occasion, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest se voit attribuer la ligne qui est d'ailleurs montée dans le réseau d'intérêt général. Tout se passe bien pour la ligne, même si la faillite de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest en 1909, la fera passer à l'administration des chemins de fer de l'Etat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La première guerre mondiale eut peu d'influence sur la ligne, mais l'entre-deux-guerres vit le déclin de l'activité voyageur comme sur beaucoup d'autres lignes. Ce déclin, en plus du début de la seconde guerre mondiale, fit que la ligne fut fermée aux voyageurs le 1er mars 1940 entre les gares de Gisor et de Charleval. La ligne eut le droit à une prolongation, mais vit partir son dernier voyageur de Charleval le 9 avril 1956. Elle ne reverra jamais de voyageur. La ligne est la première exclusive à l'étranger au cours des n'étrangeres Et puis, elle s'amplique en plus en plus. La ligne est l'étranger. La ligne de l'étranger. Elle s'amplique en plus en plus. Elle est la deuxième période de l'étranger. Elle s'amplique en plus. Elle s'amplique en plus. Passons maintenant aux frettes et revenons à la seconde guerre mondiale. La ligne représente un grand enjeu stratégique, en effet, elle permet d'éviter les grandes étoiles que sont Cerqueux ou Rouen. Elle permet aussi, en cas de sabotage sur la devoir Rouen-Amiens entre Rouen et Cerqueux, d'éviter cette zone en empruntant après Charleval la ligne Cerqueux-Charleval, dont on parlera dans une prochaine vidéo. Sur cette ligne d'ailleurs est installé un dépôt de munitions qui fit bondir le trafic des deux lignes. Elle permettait aussi d'éviter Paris pour aller dans l'est en passant par Gisor et Beauvais. Cette espèce stratégique lui vaudra des sabotages et des bombardements. C'est parti ! 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 Après la guerre, le trafic marchandise se maintenu un temps. mais finit par baisser sur la section Etrépanie Gisor. Cette dernière section ferme à tout trafic le 10 novembre 2003 et est déférée par l'endroit. Donc nous voici devant la gare des Trépanies, c'est ici que s'arrête le trafic fret. Vous voyez derrière là-bas, il y a un silo, c'est le silo de la sucrerie. C'est pour ça que le trafic fret subsiste jusqu'ici. Les trains de fret partent d'ici et vont jusqu'à Rouen où c'est chargé sur des bateaux et tout ça. Du coup, à partir d'ici, le trafic fret s'arrête et tout ce qui est vers la suite, vers Gisor, c'est fermé et c'est même déposé par endroits. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le reste de la ligne ne ferma pas malgré la baisse du trafic dû notamment à la fermeture de la ligne Charleval-Serqueux le 3 novembre 1969, entraînant la dépose de la deuxième voie entre Pont de l'Arche et Charleval. C'est parti. 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 Les industries qui se servaient de la ligne cesserent une par une de s'en servir jusqu'à ce qu'on se retrouve à la situation actuelle où seule la sucrerie des Trépaniers se sert de la ligne pour expédier son sucre vers le port de Rouen et du Havre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Malgré ce faible trafic, qui représente environ 100 trains par an, la ligne a été en partie refaite entre 2018 et 2019 pour pérenniser le trafic sur 10 ans minimum. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Malheureusement, la section Gisors et Trépaniers est-elle toujours à l'abandon et défairée par endroits, malgré un beau potentiel de voyageurs. En effet, elle réduirait le temps de voyage entre Rouen et Gisors, car à l'heure d'aujourd'hui, il faut passer soit par la banlieue parisienne, soit par Cercueux, ce qui représente environ 3 heures de voyage pour la première solution et 2h20 pour la deuxième. C'est parti. L'avenir de la ligne n'est pas clair car malgré les travaux, le fait qu'une seule usine s'en serve et qu'elle n'ait pas été refaite entièrement la laisse quand même à la merci d'une fermeture. Espérons que cette jolie ligne ne finisse pas en voie verte comme tant d'autres. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà. Voilà où on en est maintenant. Voilà. Bah du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un twitter sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo. Ça ne coûte rien. Ça coûte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes. Voilà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.